... Alors moi je suis journaliste reporter d'images, ce qu'on appelle JRI dans la profession pour l'agence France Presse. Je travaille à l'AFP depuis 2007. D'abord du côté écrit, puis j'ai très vite basculé du côté images. J'étais moi-même formée pour en faire. Et le secteur vidéo se développait à cette époque-là, donc on m'a demandé de l'intégrer. Alors l'AFP, concrètement, je m'imagine que vous avez déjà entendu parler de l'agence France Presse, c'est une des trois agences mondiales. Donc il y a trois grosses agences, il y en a une française, c'est l'AFP, il y en a une anglaise, c'est Reuters, et il y en a une américaine, c'est AP. Ces trois agences-là, globalement, elles sont présentes dans le monde entier, avec certaines spécificités. Les agences américaines seront moins présentes, par exemple en Afrique, qui là, pour le coup, est beaucoup plus couvert par l'agence de par son histoire. L'AFP a été créée dans sa forme actuelle après la Seconde Guerre mondiale. On a un statut unique en France, on n'est ni une entreprise privée, ni une entreprise publique. C'est un statut à part qui a été fait, justement, après la guerre, pour éviter les ingérences politiques, et à la fois les ingérences économiques de grands groupes. Donc on ne peut pas être racheté par un grand groupe, même si beaucoup de groupes aujourd'hui voudraient racheter l'AFP, ce qui nous garantit une certaine indépendance, mais ce qui aussi pose un problème financier, puisqu'en fait, on ne peut se financer que par les ventes de nos abonnements ou de nos produits, c'est-à-dire les vidéos, les photos, les dépêches, les infographies. On ne peut pas lever de fonds, par exemple, en bourse, comme une société privée classique. Voilà, donc pour représenter rapidement l'AFP, donc notre mission, nous, en fait, ce n'est pas d'informer le public en direct, c'est de plutôt donner des informations à relayer aux médias. Donc nos premiers clients, ce sont les médias, les médias tout confondus. On est présent dans le monde entier. On a à peu près 2000 journalistes à l'agence, entre les photographes, les géris et les rédacteurs. À peu près 800 de statuts français, et le reste de statuts différents en fonction des pays où on est installé. On a des bureaux partout dans le monde. Le siège principal, il est bien sûr à Paris. Après, on a un autre gros hub à Londres, qui traite toute l'actualité européenne. Après, c'est à Washington pour tout ce qui est Amérique. Washington est monté vidéo pour Amérique. Hong Kong pour l'Asie. Et puis pour le Moyen-Orient, le gros bureau, il est à Nicosie. Avant, il était à Beyrouth. Mais vous imaginez pourquoi on l'a déplacé ? Avec les crises successives à Beyrouth, ça devenait très compliqué. On manquait d'électricité. Il y avait des pannes d'électricité tous les jours. Donc c'était compliqué d'avoir une mission d'information dans ces conditions-là. Donc on l'a déplacé à Nicosie. Et donc, grâce à ces gros hub, plus tous les petits bureaux dans toutes les villes du monde, on arrive à relayer l'information H24. Ça ne s'éteint jamais à l'AFP. Même s'il se passe quelque chose tardivement en France, ça sera forcément édité ou en tout cas envoyé par un des bureaux qui sera ouvert en fonction des fuseaux horaires. Moi, j'ai intégré l'AFP en 2007. Aussi, justement, par rapport au poids de l'agence, à la facilité aussi d'avoir une certaine déontologie journalistique au sein de l'agence, de ne pas avoir les pressions qu'on pourrait avoir dans d'autres médias, que j'avais connues par avant, mais ça, on en parlera après. Et puis parce que, voilà, à l'agence, on peut aussi voir énormément de possibilités. On a une mutation obligatoire professionnelle tous les cinq ans. On doit changer de poste tous les cinq ans. Alors on peut rester à Paris, par exemple, et changer de poste, mais on peut aussi aller à l'étranger, partir en région. C'est ce que j'ai fait moi. J'ai travaillé huit ans à Paris et après, je suis venue à Bordeaux depuis 2015. Je suis venue à Bordeaux après les attentats à Paris. J'ai eu besoin de changer d'air parce que c'est un métier qui est assez exigeant. Alors, JRI, c'est-à-dire qu'on tourne nos images, qu'on est aussi ceux qui posent les questions pendant qu'on tourne les interviews. On monte nos images après. Potentiellement, on écrit nos commentaires si on fait ce qu'on appelle un sujet voicé. Vous voyez ce que vous voyez au JT. Donc, c'est aussi nous qui écrivons les commentaires, qui les enregistrons. Et aussi, on fait le montage. Donc, c'est très qualifié parce qu'on fait vraiment la production de A à Z de nos images. À l'agence, on a différents types de produits. On fait soit ce qu'on appelle des lives, c'est-à-dire qu'on filme et qu'on envoie en direct, en fait, le flux en direct au client. Donc là, ils reçoivent avec juste un décalage de quelques secondes ce qui se passe. Donc là, clairement, c'est quand c'est des événements importants. On ne va pas le faire sur un magazine. Après, on envoie ce qu'on appelle un bout à bout, un BAB. Donc là, on va faire un montage des images. On a été sur un petit événement qui n'était pas le gros événement du jour. Donc, on va monter 2-3 minutes d'images en séquence qui peuvent être diffusées telles quelles par les chaînes. Et on va sélectionner 3-4 sonores qui reflètent justement l'actualité qu'on a à découvrir. Et après, troisième volet, on a aussi les sujets voicés, c'est-à-dire des sujets complets, plutôt magazines, puisque les chaînes, les sujets voicés, elles le font le même sur l'actualité. Donc, ça sera plutôt sur des gros magazines qu'on a mis du temps à faire, à tourner. Où là, on va faire de A à Z le produit. Alors, nos clients, ce sont tous les médias français et étrangers. On travaille dans 7 langues, majoritairement français, anglais, espagnol, allemand, arabe, chinois, un petit peu polonais et portugais. En fonction des demandes des clients aussi. Et globalement, il y a à peu près, par exemple au secteur vidéo, 200 vidéos qui sont produites par jour. En fonction de toutes les langues. Bien sûr, tous les reportages ne vont pas forcément être traduits. Tout ce que je fais, moi, en Nouvelle-Aquitaine ne va pas forcément être traduit en polonais ou en arabe. C'est en fonction de l'intérêt du sujet. Si ça peut intéresser des clients qui sont au Moyen-Orient ou aux Etats-Unis. Voilà, donc ça, c'est un choix éditorial qui est fait avec la rédaction en chef. De voir quel sujet on va potentiellement traduire dans plusieurs langues. Alors, on m'avait demandé de citer pas mal d'exemples. Donc, l'avantage quand on est à la vidéo et à l'AFP, c'est qu'on traite de tous les sujets. Alors que quand on est en texte, on est sur des rubriques. Par exemple, on sera sur la rubrique transport, on sera sur la rubrique agriculture, la rubrique justice ou la rubrique mode. Mais en vidéo, nous, on fait tout. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez usant aussi. Donc, il faut être quand même, il faut toujours se maintenir au courant de l'actualité, toujours être curieux. À chaque fois, on me demande quand je fais des interventions dans les lycées ou les collèges, quelle est la principale qualité d'un journaliste. C'est la curiosité. Si vous n'avez pas cette curiosité naturelle d'essayer de comprendre des choses pour lesquelles ce n'était pas forcément votre intérêt, ça va être compliqué d'exercer ce métier. Moi, j'ai appris énormément en fonction des différents postes où je vais. Voilà, là, par exemple, depuis que je suis à Bordeaux, j'ai énormément appris sur la viticulture. Mon père, qui est assez fan de vin, maintenant, il me pose des questions pour savoir quel vin choisir. Alors qu'avant, je n'arrivais pas à comprendre ce métier-là. Donc, il faut toujours être curieux. Et moi, j'ai fait ce métier-là pour ça, c'est-à-dire de toujours essayer de comprendre les gens et de toujours aller vers les gens. La base du journalisme, c'est d'être sur le terrain, de parler aux personnes, d'essayer de les comprendre, de ne pas arriver avec des idées préconçues aussi sur leur métier, sur ce qu'ils font, sur ce qui se passe, et d'essayer de prendre le pouls, comme on dit. Alors, je sais que ça peut être assez galvaudé comme expression, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et donc, moi, je peux traiter forcément de l'actualité. Donc là, on est en campagne électorale, donc on fait pas mal de tournages politiques. On suit les candidats sur des journées quand ils sont dans la région. Je peux suivre les présidents de la République, s'ils sont là, les ministres. Je fais aussi beaucoup de reportages. Alors, c'est une région qui s'y prête beaucoup, par exemple, sur l'environnement, sur des thématiques environnement, croisées avec des thématiques agriculture. Je sais pas, par exemple, si vous avez entendu parler de la guerre de l'eau en Nouvelle-Aquitaine, avec le sujet des méga-bassines, avec des retenues d'eau agricoles qui sont faites, et forcément, les associations s'opposent à ça. Donc ça, c'est des gros sujets qui reviennent assez régulièrement. On a aussi des sujets plus légers sur le surf, de temps en temps, ça marche bien. Sur l'alimentation aussi, ça marche bien. Avant, à Paris, j'étais énormément sur l'actualité présente. Donc j'étais dans ce qu'on appelle le pool international de GRI. Donc en fait, en fonction des événements, soit on couvre à Paris, soit on partait en reportage en mission, soit en France, s'il n'y avait personne sur la zone, soit à l'étranger. Ça m'a amenée, par exemple, à couvrir les printemps arabes. Donc j'étais en Tunisie, j'étais en Libye. J'étais beaucoup en Afrique, sur les coups d'État. Par exemple, j'ai fait celui de Madagascar. J'étais au Cameroun, quand il y a eu la révolte au Cameroun. J'ai aussi couvert des JO. J'ai fait les JO de Vancouver, par exemple, ou des Coupes du Monde, comme la Coupe du Monde en Afrique du Sud, par exemple. Voilà, donc c'est assez varié. Ça a permis de couvrir beaucoup de sujets. Et puis c'est passionnant, parce que voilà, on n'arrête pas, quoi. Oui, et donc parallèlement à tout ça, parce que comme je m'ennuie beaucoup, vous imaginez bien, je me suis engagée dans une association. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Vous êtes peut-être un peu plus âgés, c'était pas encore développé. L'association Entre les Lignes, c'est une association qui est née conjointement avec des journalistes de l'Agence France Presse et du Monde, à l'époque. Justement pour aider à l'éducation média, notamment au sein des collèges et des lycées. Normalement, dans l'enseignement au lycée et au collège, il y a quelques heures par an qui sont normalement dédiées à l'éducation média. Et en fait, on s'est aperçus, parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont venus nous voir par notre profession ou par les réseaux, qui étaient assez démunis face à ce module d'éducation média ou certains qui ne se sentaient pas forcément légitimes pour le faire. Donc du coup, ils ont demandé, mais est-ce qu'il y a des choses qui existent ? Est-ce qu'il y a des journalistes qui pourraient venir directement en classe pour faire ça ? Donc en fait, on a mis en place plusieurs modules. On intervient en deux ateliers par classe qui le demandent, deux ateliers de deux heures sur différentes thématiques. Alors si on intervient au collège, ça ne sera pas forcément les mêmes thématiques qu'au lycée. Et une des thématiques qui revient à chaque fois, en tout cas une des demandes des enseignants, c'est de parler des fake news, des fausses informations, des complots. Donc ça, pour le coup, je le fais à chaque fois. Je l'adapte forcément à l'auditoire en fonction des âges des enfants. Donc là, on leur donne un petit peu les pistes pour apprendre à se méfier des fake news, pour essayer aussi qu'ils apprennent à se servir des réseaux, parce que la plupart sont sur les réseaux sociaux, parfois très tôt, des fois des 9-10 ans. Et en fait, ils ne connaissent pas comment fonctionnent les réseaux, comment fonctionnent les algorithmes des réseaux. Donc on essaye de leur expliquer par des exemples assez clairs. Et du coup, pour qu'ils se méfient un petit peu plus, pour aussi qu'ils aient conscience que partager une information qui est fausse, même si ça nous amuse sur le coup, en fait, on participe aussi à la divulguer et à lui donner du poids. Donc c'est ce qu'on appelle l'éthique du partage. Donc on essaye, voilà, par des petits ateliers assez rigolos de leur faire comprendre ça. On a aussi des ateliers plus simples sur comment on fait une hiérarchie rédactionnelle, comment on choisit les sujets, le pluralisme des médias. Et donc ça, l'association, elle a au moins 6 ans maintenant, mais elle se développe beaucoup. Surtout depuis l'assassinat de Samuel Paty, là, pour le coup, les demandes ont explosé. Donc on est à peu près 200 bénévoles. Maintenant, on a introduit d'autres rédactions, la rédaction de Télérama, notamment, qui nous a rejoint. Et on essaye d'intervenir dans le plus de classes possible. C'est pas toujours évident de répondre à toutes les demandes, mais moi, par exemple, je vais jusqu'à Saint-Thierry, ou je vais au-delà de Limoges, quand je peux. Des fois, j'essaie de cumuler avec des reportages, comme ça, je fais pas la route pour juste quelque chose. J'essaie de cumuler sur plusieurs jours. Et puis parallèlement à ça, moi, j'enseigne quelques fois à Lichba. Donc j'imagine que vous connaissez, c'est l'école de journalisme de Bordeaux, qui dépend d'ailleurs de la faculté. Ce qui est important, c'est d'avoir la notion des formats, en fait. Quand on écrit pour le web, on n'écrit pas pour le Monde ou pour le Figaro. Il y a des formats très spécifiques, y compris d'ailleurs quand c'est en vidéo aussi. Nous, par exemple, nos vidéos, elles sont faites à la fois en broadcast, c'est-à-dire pour les télés, et après, elles sont reformatées, enfin refaites pour les versions web. Les versions web ne seront jamais aussi longues qu'une version télé. Pour les télés, on va donner peut-être 5-6 minutes de vidéo d'un événement, parce qu'ils veulent avoir du contenu peut-être pour remonter plusieurs sujets. Et en web, maximum, ça fera 1 minute, 1 minute 30, peut-être 2 minutes si le sujet le veut, mais c'est toujours des formats plus percutants en web. Ou alors, ça sera des formats un petit peu bruts, c'est-à-dire des choses de 30 secondes pour le web, qui amènent la personne à cliquer sur la vidéo ou l'article. Et là, après, il pourra développer quelque chose de plus long. Mais en fait, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le temps de scrolling sur les réseaux sociaux, le temps d'attention de l'œil quand on est en train de scroller sur ces réseaux sociaux. C'est 2 secondes maximum. Donc, en 2 secondes maximum, on n'a pas le temps de lire grand-chose. Donc, c'est forcément l'image qui accompagne, qui va être de toute manière la chose de la vue en premier, et potentiellement le titre, et encore, des fois, même pas en entier. Et on le voit sous les commentaires sur les réseaux sociaux, en fait, la plupart des gens commentent sans avoir même lu ou regardé la vidéo ou écouté le podcast. Donc, ça, c'est à garder en tête, en fait, quand on veut avoir une exposition sur le web. C'est ce temps-là d'attention, en fait, visuelle. Donc, il faut vraiment percuter tout de suite. En plus de tous les mots-clés, en fait, et puis le référencement qu'on peut faire derrière, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Alors, moi, j'ai fait ce qu'on appelait un bac ES. Je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, moi, je ne suis pas du tout, comme toi, je ne suis pas du tout du serail. Personne dans ma famille faisait ça. Je viens d'une famille ouvrière, donc mes parents m'ont plutôt regardé avec des gros yeux en disant, « Mais mon Dieu, pourquoi elle va là-bas ? » Mes parents m'ont envoyé prof, bien tranquille, avoir une paye assez vite, et voilà. Donc, j'ai fait un bac. Je suis partie en prépa. En même temps, je faisais un doc d'histoire, aussi, d'ailleurs. Ça aide pas mal, l'histoire, quand même, pour avoir un peu une culture générale. Et après, j'ai passé les concours des Sciences Po. Donc, moi, j'ai eu Sciences Po Lille. Comme j'étais du nord, je viens de cette région improbable qui est la Picardie. Donc, je n'étais pas du tout bordelaise. Et donc, j'ai fait Sciences Po à Lille, ce qui m'a permis de quitter un des Sciences Po les moins chers à l'époque, puisqu'il était un peu public, donc ça tombait bien. Moi, j'ai, comme tu disais, clairement, j'ai fait pas mal de petits boulots pour paier mes études. Donc, ça peut vous aider. Ça montre aussi que vous en voulez, en fait, dans tous les sens, même si ce n'est pas du tout des métiers qui vont être en rapport avec ce que vous allez faire après. Moi, j'ai tenu un standard d'hôpital la nuit. J'ai été caissière, je fais des gardes d'enfants. Je ne sais même plus combien d'enfants j'ai gardés. J'ai fait des trucs vraiment improbables. J'ai fait, par exemple, quand c'était les élections, la mise souplie des trucs. Enfin, tout ce qui pouvait faire des missions, où je pouvais avoir un peu d'argent pour payer mes études, je l'ai fait. Et puis après, j'ai fait les concours des écoles de journalisme. Alors, à l'époque, c'était chaque école qui avait son concours. Donc, moi, j'en ai passé plusieurs, sachant qu'on ne peut pas tous les passer, parce que souvent, c'est sur la même période de temps. Et moi, j'ai été prise au CELSA, à côté de Paris. Donc, c'est une école de com et de journalisme, qui fait partie de celles qui sont reconnues par la profession. Et ça tombait bien, parce que c'était une école universitaire. Donc, les frais d'inscription étaient beaucoup moins importants que l'IPJ ou le CFJ à Paris, par exemple. Donc, j'ai fait mes deux ans au CELSA. Et puis là, j'ai fait énormément de stages, en plus des petits boulots, où j'ai trouvé des petits CDD pour avoir un petit peu d'argent, quand même. Donc, là, j'ai fait forcément beaucoup à Paris, parce que, du coup, j'étais en région parisienne. Mais pas que. J'ai travaillé à l'Union, par exemple. Alors, ça ne vous parle pas, parce que c'est à Reims. Voilà. Mais bon, j'étais dans une locale paumée. J'ai travaillé à la Nouvelle République, à Tours. J'ai travaillé, bon, à France Inter. J'ai travaillé à RFI. Enfin, j'ai travaillé même pour des sites Internet obscurs de l'histoire de l'aviation. J'y connaissais rien, mais je faisais mes piges et j'étais contente. Et puis, après, j'ai travaillé aussi pour l'entreprise, pour l'expansion, donc plutôt dans le domaine d'économie. Alors, clairement, ne négligez pas, même si vous êtes dans un cursus qui est à 100 lieux de l'économie, ne négligez pas l'économie. C'est une manière d'entrer dans la profession qui est essentielle. Parce que, de toute manière, l'économie, forcément, elle interagit avec tous les domaines de la société, avec toutes les composantes. Donc, je ne vous demande pas d'être des pros de la finance, mais il ne faut vraiment pas négliger ça. Après, j'ai travaillé à Europe 1. Je faisais les week-ends et les soirs, en fait, du site web d'Europe 1. Donc, je quittais mes cours. En fait, je filais, des fois, je loupais des cours pour aller prendre mon boulot à Europe 1. Mais c'est ce qui m'a permis de pouvoir vivre sur Paris, en colloque avec une amie. Donc, je sais, beaucoup nous disent, oui, mais nous, on n'est pas de la bourgeoisie, ou on n'est pas une famille qui a de l'argent. On ne pourra pas forcément faire ça. Si on veut s'en donner le moyen, on peut y arriver. Alors, je ne vous dis pas que ça a été simple, mais globalement, j'y suis arrivée comme ça. Et puis après, j'ai passé... Donc, je bossais dans pas mal de rédac comme ça. J'ai passé la bourse AFP, qui, l'année où j'ai voulu essayer de rentrer à l'AFP, ils ont institutionnalisé cette bourse, une espèce de concours. Donc, il y a à la fois la bourse jeune pro pour des gens de moins de 30 ans qui bossent déjà dans la presse, en France ou à l'étranger, et puis il y a la bourse de ceux qui sortaient d'école. Et c'est comme ça que je suis rentrée à l'AFP. J'ai obtenu la bourse AFP, ce qui m'a permis d'avoir six mois de contrat à l'AFP, ce qui était énorme, franchement, à l'époque, en 2007. Avoir six mois de CDD, c'était la fête. Franchement, j'ai bu pas mal de champagne ce soir-là. Bon, alors, ça aide. J'ai une amie qui habite Rhin, c'est ses parents en produits. Et donc, moi, je ne l'ai pas très cher, comparativement au prix à Bordeaux. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée. J'ai continué à bosser un peu à Europe 1, parce que je me suis dit, si jamais l'AFP ne me reprend pas après, qu'est-ce que je fais ? Puis au bout d'un moment, l'AFP me demandant de travailler tous les week-ends, Europe 1 m'a dit, non, mais on ne peut pas te garder comme ça, c'est pas possible. Donc, j'ai dû arrêter l'Europe 1. Et puis, après, l'AFP m'a envoyée directement à Londres, au service économie, justement. Donc, comme ça, je vous dis que c'est quand même assez important. La bourse AFP, il y a une épreuve d'économie. Donc, c'est important aussi de ne pas négliger ça. Alors, c'est la méthode royale pour entrer dans l'agence, passer la bourse. Mais ce n'est pas la seule. Alors, par exemple, c'est en ce moment les dossiers pour candidater. Donc, c'est sûr, on envoie un dossier, un CV, potentiellement des réalisations, si on a déjà travaillé dans des petites rédactions. Et puis, ils choisissent une trentaine de candidats par différents types de bourses. Voilà. Mais il y a d'autres moyens. Moi, je n'avais pas fait de stage à l'AFP. Ce n'est pas faute d'avoir demandé, mais je n'avais jamais de réponse. Donc, quand j'ai eu mon entretien à la fin de l'épreuve écrite, où on passait tous devant un grand oral avec dix personnes, ils m'ont tous demandé, mais pourquoi vous voulez rentrer à l'AFP ? Vous n'avez jamais fait de stage ? Et là, j'ai juste répondu, ce n'est pas faute d'avoir demandé, mais si un jour, on pouvait avoir une réponse. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis rentrée, je ne sais pas. Mais ils étaient assez scotchés, mais voilà. Mais on n'est pas forcément... Alors, ça aide de faire un stage. Là, par exemple, nous, on a une étudiante de l'IGIBA en ce moment qui est en stage à Bordeaux. Nous, à Paris, on en prenait tout le temps. On avait un stagiaire tous les quinze jours, à peu près. Donc, c'est contraignant pour les rédactions aussi, mais c'est comme ça qu'on forme les gens et qu'on peut apercevoir des potentiels. Tout le monde a des personnalités différentes, mais des fois, on décède des potentiels. C'est peut-être celui-là qu'on va rappeler quand il y aura des besoins pour faire une pige ou deux pendant des vacances, quand il y a des manques de personnel, parce qu'on a vu qu'il se débrouillait bien en stage ou parce qu'on a vu qu'il en voulait. Et puis, on le rappelle comme ça. Et puis, au fur et à mesure, il devient un pigiste semi-régulier, puis régulier. Puis après, il pourra peut-être, s'il y a un congé maternité, dire « Est-ce que tu veux un CDD ? » Et puis, il prend un CDD. Et puis, c'est comme ça qu'on intègre l'agence. Voilà. Mais c'est sûr qu'être à Paris pour le métier, au début, en tout cas, c'est quand même plus simple parce qu'il y a beaucoup plus d'offres d'emploi, de toute manière, qu'en région. Après, on peut, après, travailler en région. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont commencé à Paris et qui sont en région maintenant. Moi, je suis venue en région, voilà, après les attentats, parce que je n'en pouvais plus du rythme de Paris. J'avais toujours l'impression que j'avais sauté dans un RER dès que je montais dedans. Puis, bon, voilà, j'ai vu des choses qui n'étaient pas drôles. Mais je devrais repartir à Paris à un moment donné puisque le siège, nous, est à Paris, donc je n'ai pas le choix. Après, on peut partir à l'étranger. On n'est pas obligé forcément de passer par la Casse-Paris, même si c'est quand même recommandé pour au moins se faire connaître. Par exemple, l'autre jour, j'ai une étudiante qui dit « Moi, j'aimerais travailler en Pologne. » Une étudiante de l'UGBA. Je dis « C'est très bien, mais si tu veux travailler en Pologne, il faut déjà que les rédactions te connaissent à Paris. Donc, n'hésite pas à faire des stages à Paris avant de partir à Varsovie. » Et là, une fois que tu es à Varsovie, tu proposes deux, trois sujets à ces rédactions où ça s'est bien passé. Et comme ils te connaissent, ils prendront plus facilement une proposition de pige de quelqu'un qu'ils ont déjà vu, même peut-être qu'une semaine visuellement. L'humain compte beaucoup dans la profession. Si c'est quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu de leur vie et qu'il reçoit un pitch d'un magazine qui vient de Corée du Nord ou Corée du Sud, ils vont se dire « Mais pourquoi ils nous proposent ça ? » On ne le connaît pas. Donc, ce n'est pas le tout de prendre le Mediasig et de prendre le nom de tous les adapteurs en chef de tous les magazines pour proposer une pige. Le mieux, c'est quand même d'avoir eu une rencontre avant. L'humain compte énormément dans cette profession. On le disait même des fois que l'humain téléphonique, c'est mieux qu'un mail. D'appeler les gens, c'est mieux qu'un mail. Et de faire une visio, c'est mieux qu'un mail. Les gens, ils ont besoin de ce rapport-là pour faire la confiance. Et la confiance, elle s'établit aussi beaucoup dans le regard. Alors maintenant, avec les masques, il n'y a que le regard qui compte, mais c'est hyper important dans ce métier, en tout cas. Et pour revenir sur la question des écoles, je ne sais plus qui l'a posé, des écoles reconnues par la profession, alors c'est sûr, c'est mieux. Ce n'est pas la seule porte d'entrée, mais en fait, ça permet à ce que les rédactions, elles sont submergées de demandes de stages. Donc forcément, elles vont prioriser celles venant des écoles qui sont reconnues par la profession, puisqu'il y a quand même des standards de formation qui sont un petit peu pareils dans toutes ces écoles-là. Mais pas que, on peut aussi faire des stages. Si on en veut vraiment, on peut aussi faire son trou comme ça. Si on reçoit un CV de quelqu'un qui a fait plein de petits stages, qui postule, comparativement à quelqu'un qui sort d'école mais qui n'a jamais fait un seul stage parce que papa et maman, ils payaient tout, ce n'est pas forcément le deuxième profil qui va être reconnu, en fait. C'est plutôt la personne qui a cherché à bosser coûte que coûte, qui va prendre le pas. Donc il ne faut pas désespérer. Mais c'est vrai que si vous avez l'occasion, sachant qu'en plus, maintenant, les concours des écoles de journalisme, ils sont plus simples qu'avant. C'est-à-dire qu'ils sont fédérés. C'est-à-dire que vous passez un concours pour plusieurs écoles et après, vous mettez vos choix de préférence parmi les 4 ou 5 écoles qui sont dans le groupe. Et puis, en fonction de vos résultats, vous serez pris à un tel ou pas. Vous ne passez pas 7 concours à vous faire le Tour de France qui vous ruine pour passer les concours. Par exemple, l'IJBA, elle est dans un groupe de concours global. Et quand vous passez le concours, en fonction de vos résultats, vous serez pris soit à l'IJBA, soit à une autre école reconnue de la profession qui fait partie de ce groupe-là. Donc ça, c'est quand même plus simple maintenant. Et au final, vous bachotez, quand même, avant le concours, mais pour un seul concours, pour plusieurs écoles. Donc c'est quand même beaucoup plus efficace qu'avant. Mais c'est clair que le fichage du monde ou faire la liste des grands patrons français ou des choses comme ça, c'est toujours pas mal pour passer le concours. quoi ? Merci. Merci. Merci.